Alors moi j'ai choisi de parler de la sodomie qui est plutôt un fantasme basé je pense pour les hommes. Après je sais qu'il y a pas mal de femmes qui en ont envie mais qui n'osent pas trop le faire. C'est assez tabou chez les femmes. Moi en ce qui me concerne j'aime bien, faut que ça soit fait bien sûr dans la délicatesse. Ça c'est toujours assez compliqué, assez difficile comme sujet à aborder dans un couple, savoir ce que veut la femme, savoir ce que veut l'homme. C'est toujours assez particulier. Je vais vous dire globalement la sodomie oui et non. C'est à dire que quand même globalement de toutes les pratiques c'est celle qui a quand même le moins augmenté. On fait beaucoup plus de cullinagus, on fait beaucoup plus de fellation, on fait beaucoup plus de trucs comme ça que la sodomie qui reste quand même toujours en arrière. Bon ensuite quand même une majorité de femmes encore actuellement le font pour faire plaisir à leurs copains. Mais on tire pas un plaisir immense. Certaines y trouvent tout à fait son compte et pratiquent ça régulièrement et ils aiment bien ça. Ce que l'on entend en tout cas dans les consultations et dans les grandes études qui sont faites sur des grands échantillons, c'est je dirais plutôt pour faire plaisir à son partenaire. Même si à la marge il y a un certain nombre de femmes qui trouvent totalement le compte. On est bien d'accord. Un peu trash, la sodomie est ce que c'est un fantasme ou enfin ou est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule particulièrement ? Non, non, c'est pas non. C'est pas bien. Très bien. La sodomie, c'est quoi pour vous ? Une certaine ouverture ? La sodomie, c'est une question qui veut dire si on est apte à faire ça ou pas. Et moi, c'est pas... C'est pas votre truc, donc ça vous fait pas fantasmés ou tels ? En fait, ce qui est on va dire étrange, c'est qu'on peut s'imaginer... Enfin, je pense que chez une femme, c'est beaucoup d'imagination qui compte. Donc envisager le fait de passer à l'acte, ça peut être excitant, mais de passer à l'acte, ce ne l'est plus forcément. La sodomie, c'est un fantasme, c'est quoi ? Ce n'est plus un fantasme parce que je l'ai fait régulièrement. La sodomie, il faut que je le fais. La sodomie n'est plus un fantasme pour moi parce que je le pratiquais régulièrement. Et au début, j'étais très récalcitrante à la sodomie. En fait, j'avais peur. J'avais peur de la sodomie, que ça fasse mal, comme toutes les femmes. Les femmes ont peur de la sodomie et tout. Au final, c'est un plaisir comme un autre. Il n'est pas pareil que la pénétration originale, mais ça reste un plaisir. Donc, je procurerais vraiment un plaisir avec la sodomie. D'accord. Non, moi, la sodomie, ça ne me branche pas. Non, mais pareil, essayer avec un copain avec qui je suis restée longtemps et tout ça, on se dit à un moment, ça serait bien de l'essayer et tout ça, mais non, c'est pas mon truc. D'accord, ça fait pas partie. J'espère vraiment que ma mère ne verra jamais ça. Si elle veut maigrir en novembre, peut-être qu'elle ira voir le film. Alors, j'ai jamais essayé et puis ça ne m'intéresse pas non plus la sodomie. Enfin, pas pour l'instant, non. D'accord, ok. Est-ce que d'ailleurs, d'après vous, c'est encore un fantasme ou est-ce que c'est pas rentré quand même dans la vie sexuelle des gens ? Je pense que ça devient entre guillemets basiques dans la vie sexuelle des gens. De par mon expérience, moi, je sais que c'est quasiment à chaque fois. Je dirais pas à chaque rapport, mais quasiment à chaque relation. Ouais, enfin, c'est... Après, je peux pas me placer parce que j'en parle pas trop avec mes amis, mais c'est sûr que c'est un fantasme qui est assez courant. Tous les hommes veulent pratiquer la sodomie. Les femmes en ont envie, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est pas forcément... Elles n'osent pas se lancer, en fait, je pense. Ouais. J'ai pas su de la visite quand j'avais jamais fait la sodomie. J'ai essayé de le faire pour rendre heureux mon copain. J'ai tenté de plusieurs manières, mais c'est pas quelque chose qui me fascine parce que je me sens en rabaissée, en fait. Voilà. C'est pas grave. Non, parce que je trouve pas qu'il y a un contact... Je trouve pas qu'une anti... Enfin, une professe, c'était pas grave. Euh... Je suis pas contre la sodomie. Euh... Voilà, je pense que les femmes aussi, c'est une partie assez importante. surtout quand elle est actionnée et cumulée à autre chose. D'accord. Physiologiquement, c'est un endroit par lequel on peut... Enfin, il y a des... Ben, il y a sous réserve de prendre quand même un minimum de précaution, il y a pas de danger particulier. Sous réserve... Il y a... De pas être brutal... Le plaisir est possible, quoi, enfin... Oui, c'est possible, mais... Vous savez, d'une manière générale, je dirais, quand on fait l'amour, c'est surtout pour le plaisir qu'on va se donner. C'est-à-dire qu'au fond, l'instinct sexuel nous a un peu quittés chez nous, les humains, y compris, d'ailleurs, chez un certain nombre de singes supérieurs. Donc, en fait, quand on fait l'amour, c'est pas tellement pour se reproduire, même si c'est plutôt comme ça qu'on se reproduit, on est d'accord, mais c'est surtout pour la récompense attendue de cette attitude-là. Et donc, à partir de là, on a développé tout un tas d'autres trucs. Je vous rappelle quand même que les bonobos sont aussi capables de se faire des fellations, des cuninagus, des trucs comme ça. Ça sert à rien pour faire des petits, ce sont des singes supérieurs, mais bon, ils le font aussi. Donc, au fond, c'est la recherche de plaisir et de la gratification qui va derrière, le plaisir qu'on va ressentir, c'est tout. Et on l'attend, et donc du coup, voilà, on reproduit, c'est pratique. Quand on rencontre un garçon, on se met en couple, est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde facilement quand on est une femme, ou est-ce qu'on laisse l'homme venir ? Dans mon cas, moi, j'aborde le sujet. Après, tous les couples sont différents. La plupart des femmes sont assez discrètes, assez sensibles sur ce genre de sujet. Après, moi, je sais que je suis open. Donc, je pense que c'est, ouais, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Est-ce que, donc, ça fait bien longtemps que ce n'est plus un fantasme, mais c'est quelque chose qui peut vous stimuler d'y penser encore ? C'est-à-dire de penser… Ah, que ce soit un fantasme encore ou pas, je pense que ça l'est encore, parce que c'est toujours différent. Ah oui ? Et là, avec mon partenaire actuel, on est très bien, très heureux, très en phase. Et la sodomie, lui, il n'a jamais essayé, donc du coup, j'aimerais bien lui offrir ça. Je pense qu'il serait ravie. Est-ce que c'est un fantasme pour lui ? Je pense que oui. Il n'ose pas le dire, mais je pense que oui. Pour le coup, c'est l'inverse dans notre couple, c'est lui qui est assez timide et voilà. Quand vous dites que c'est à chaque fois différent, vous pouvez m'expliquer ? Ça dépend du lieu, ça dépend de l'ambiance, ça peut être tout délicat, ça peut être un peu plus hard, ça peut être… voilà. Un coup d'un moment ou… Ouais. Une envie soudaine. Un coup d'un moment ou… Un coup d'un moment ou 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 un coup. j'ai écouté. Les deux termes d'un moment ou un coup d'un coup d'une 꺾 speak est bizarre. Mais un coup d'un moment ou un coup de devant. Bienou, pu neden organiser quelque chose d'une combinerie. On a satisombrafé de ninguém qui est major. Oui, 어디 par exemple trop.